L'association des parents d'élèves, c'est simplement l'école de Chambéry-le-Vieux. Et donc on est les parents de cette école qui organise tout au long de l'année des spectacles ou autres manifestations dans le but de récolter des fonds pour les activités des enfants tout au long de l'année. Et ce soir on a décidé de faire venir Kevin Micou, un mentaliste sur Chambéry au manège, pour récolter des fonds. Ce soir je joue mon spectacle expérimental qui est bien sûr un spectacle de mentalisme. Donc on va faire des expériences ensemble sur le thème des mystères de l'esprit humain. Quand je dis ensemble c'est que la plupart des gens dans cette salle vont y participer, soit depuis leur place, soit en venant me rejoindre directement sur scène. Je vais poser des questions Angélique, ses réponses seront donc la même, et moi je vais tenter de deviner son tirage. Messieurs dames, l'expérience commence. Le premier exemple, le tour d'ouverture, je commence le spectacle par répondre à la question que tout le monde me pose quand je dis que je suis mentaliste. Cette question c'est, êtes-vous capable de deviner les numéros du loto ? Alors bien sûr la réponse est non, mais je leur explique pourquoi ce n'est pas possible, et si jamais ça avait été possible, comment ça se déroulerait ? Et c'est exactement l'expérience qu'on fait ensemble. Quelqu'un choisit un tirage du loto et moi je tente de le deviner avec quelques questions. Vous pourriez additionner par exemple cette diagonale, ou alors l'autre diagonale, le résultat fait 37. Alors le mentalisme c'est un divertissement qui repose sur les facultés du cerveau humain. C'est important de préciser que c'est un divertissement, parce que bien sûr tout ce qui se passe sur scène ne pourrait pas se passer dans d'autres cadres, ça reste un spectacle, un show, et c'est pour ça que j'ai besoin des gens, j'ai besoin qu'ils y participent pour que l'expérience fonctionne correctement. Ça n'a absolument aucun lien de près ou de loin avec l'hypnose, c'est d'ailleurs malheureusement, on en reparlait tout à l'heure, l'erreur que les gens font, ils pensent à assister à un spectacle d'hypnose, ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas monter sur scène. C'est vrai que l'hypnose a un côté assez dérangeant pour les gens, parce qu'on les fait monter sur scène et on les fait passer pour plein de choses. En revanche, en mentalisme, c'est exactement le procédé inverse, je choisis des gens, ils montent sur scène et c'est plutôt des exploits qu'ils vont faire, ils vont deviner des choses, résoudre des choses qu'ils ne penseraient pas être capables de faire. Donc c'est à mon avis plus sympa pour le public. Votre tirage peut être un chiffre pair. Un pair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada